que vous voyez ici bernard est un fidèle de l'université populaire il a commencé avec nous c'était en 2014 je crois peut-être même le premier des intervenants parce qu'avant d'être à marseille l'université populaire était installée à aubagne dans le lycée jules au curie et nous nous abordons trois trois disciplines qui était l'économie la philosophie et l'histoire depuis les choses ont grandi nous sommes installés à marseille nous continuons à traiter économie philosophie histoire et nous avons ajouté la sociologie et le langage mais vous avez laissé dépassé les 6 euros ce qui était prévu puisque la dernière était lundi dernier nous nous réunissons tous les lundis à partir de 18h30 à la casa consola qui est rue consola en haut de la canobière entre la pharmacie et la denaïde et c'est une cantine qui prépare des repas tous les tous les midis et des repas à petit prix l'entrée d'entre 2 et 4 euros le plan entre 5 et 8 donc on peut avoir un repas complet pour 10 euros et c'est ce sont des produits du marché préparés sur place soit par des bénévoles soit par des salariés de la casa consola revenons à notre université populaire donc tous les lundis à la casa consola plus des événements pour les murs samedi nous avions invité robert guedignon à la casa et bien oui il suffit de lire les messages que j'envoie je sais mais pourquoi tu vas vous passer parce que c'était ce samedi c'était samedi dernier ah d'accord d'accord non non j'étais au courant non mais et on a eu beaucoup de succès puisqu'il y avait à peu près 400 personnes qui sont venues assister à cette conférence qui s'est déroulée en deux temps mais vous allez bientôt pouvoir visionner la vidéo sur la chaîne youtube une première partie où christophe crancheff qui a écrit le livre sur robert guedignon et robert guedignon commenté les photos qui ont été publiés ou pas de nous et puis donc ça ça a duré une grosseur et demie et ensuite on nous avons projeté un film qui est un peu ancien à la vie à la mort nous avons passé l'après-midi ensemble et nous avons d'autres événements hors les murs comme ici aujourd'hui mais qui sont en partenariat manifestement le partenariat c'était que d'un côté parce que semble-t-il le grige n'a pas communiqué donc c'est juste à savoir pour une prochaine aventure mais il y a d'autres événements hors les murs et puis pendant que j'y suis il faut aussi que je fasse la réclame du printemps du film engagé qui va commencer le 26 avril au au gyptis c'est du 26 avril au 2 mai il y a des films tous les soirs des projections tous les soirs avec un cours en début de séance plus un film soit de fiction soit un documentaire donc ce sera au gyptis à la baleine au lycée saint exupéry au vidéodrome et puis nous avons prévu aussi une séance plein air devant les fontaines du camp julien voilà donc mais allez sur le sur ma page facebook où vous aurez toutes les informations et si on n'est pas un peu il faut acheter des pigeons ou je peux faire des signes de fumée mais ça dépendra du ministère du 26 avril et la première soirée est au cinéma le gyptis de mémoire 19h mais ne me demandez pas quel film je ne m'en souviens pas la thématique que nous avons choisi cette année ce sont les luttes urbaines il y a plein de films à propos des luttes soit ici soit dans d'autres pays pour revenir à ce qui nous rassemble Bernard Tabuteau docteur en économie ça se voit pas au premier coup d'oeil ancien administrateur de l'INSEE enseignant à Marseille Université je lui ai oublié quelque chose ça suffit c'est vrai que c'est un peu à gauche Bernard encore grand merci il nous a fait déjà quatre séances à la case inconceinte à propos de l'analyse critique des institutions européennes et puis là il a fait un condensé en résumé le format c'est une heure une heure et qu'heure d'exposer puis après échanger discussion pensez à rallumer vos téléphones portables en partant c'est bon et belle soirée à tout de suite je reste avec vous merci comme Jean Pierre vient de le rappeler j'avais fait quatre séances sur l'Union Européenne et je trouvais que c'était pas beaucoup parce que c'est un immense sujet à l'Union Européenne si on veut regarder d'un peu près ce qui s'y passe et donc là une séance c'est très difficile je vais quand même essayer donc j'ai choisi la manière dont je vais procéder c'est juste d'abord vous rappeler très rapidement les quelques grandes dates de l'Union Européenne qu'il faut avoir c'est à dire en gros quelques grands traités à quoi ça sert et puis ensuite j'essaye de mettre le projecteur sur trois politiques un peu emblématiques et qui justement pose problème pour aujourd'hui et encore plus pour demain de l'Union Européenne donc je parlerai un peu de la politique et de la concurrence sociale politique et concurrence fiscale et puis politique budgétaire ce qu'on pourrait faire et ce qu'on ne fait pas voilà c'est pour ça que j'ai appelé ça présentation critique ça veut dire qu'il n'y a pas une lecture homogène de l'Union Européenne donc d'abord les grandes dates ça vous savez je pense à peu près tous que le traité fondateur de l'Union Européenne c'est le traité de Rome 1957 il y avait eu quand même une expérience plus limitée auparavant qui était la Communauté Européenne charbon-acier à l'initiative une initiative française qui mettait en commun les énergies charbon-acier traité de Paris 1951 mais l'acte fondateur de la Communauté Européenne comme on l'appelait à l'époque c'est le traité de Rome traité de Rome 1957 et donc là dans le traité d'Homme il y a deux choses comme dans tous les traités d'ailleurs de l'Union Européenne il y a toujours une partie institutionnelle et il y a une partie économique pourquoi parce que l'Union Européenne s'est formée comme je vous le disais à partir de la mise en commun des ressources charbon-acier et les fondateurs pensaient qu'on arriverait mieux à construire l'Union Européenne en mettant en intégrant progressivement les économies plutôt qu'en intégrant les politiques donc l'économie a toujours été l'élément déterminant et moteur dans l'avancée de la Communauté puis de l'Union Européenne donc traité de Rome 1957 donc l'architecture institutionnelle du traité de Rome et quatre institutions principales qui sont demeurées je veux juste dire un mot après de l'évolution respective des pouvoirs avec les traités successifs mais l'architecture de base elle est elle repose sur quatre institutions donc le conseil des ministres la commission je vais revenir deux mots sur chacune le parlement et la cour de justice donc le conseil des ministres dans le traité de Rome il y a le conseil des ministres c'est lui le conseil des ministres il représente l'intérêt des états des états membres il a l'essentiel du pouvoir donc c'est là que se prennent les décisions donc ce conseil des ministres du traité de Rome il était sectoriel il y avait un conseil des ministres de l'agriculture un conseil des ministres de l'industrie un conseil des ministres de l'économie etc et donc au fur et à mesure que l'union européenne a grossi on a les questions disons générales sont devenues beaucoup plus prégnantes et à partir de 1974 le conseil des ministres a été complété par un conseil européen des chefs d'état et de gouvernement donc qui traitait les questions transversales le conseil européen donc les questions de budget les questions d'élargissement de l'union européenne etc donc c'est ce conseil des ministres puis conseil européen encore une fois c'est celui qui représente les états membres et qui détient l'essentiel du pouvoir depuis 1986 les décisions dans les conseils de ministres comme au conseil européen se prennent à la majorité qualifiée majorité qualifiée au sens européen ça veut dire 55% des états membres qui représentent 65% de la population c'est à l'idée le décalage entre les deux c'est pour éviter que une coalition de petits états impose sa loi au grand donc il faut plus de population que de nombre d'états donc l'essentiel se prennent dans le conseil européen se prennent à la majorité dans le conseil européen et le conseil des ministres à la l'essentiel des décisions à la majorité qualifiée sauf et retenez ça parce que ça va être important pour la suite sauf dans quatre domaines qui sont la sécurité défense l'éducation culture et pour ce qui nous intéresse particulièrement ce soir la fiscalité et la sécurité sociale où il faut l'unanimité donc première institution conseil des ministres et conseils européens deuxième institution la commission européenne donc la commission européenne c'est un organisme supranational elle formule des propositions c'est un peu le bureau d'études de l'europe elle prépare le budget et elle met en oeuvre les décisions elle les états membres le conseil des ministres représente les intérêts des états membres la commission représente l'intérêt communautaire donc troisième institution le parlement européen alors au début ça s'appelait l'assemblée parlementaire dans le traité de rome ça s'appelait assemblée parlementaire à l'époque elle n'était pas les membres n'étaient pas élus au suffrage universel à partir de 1979 les membres du parlement européen sont élus au suffrage universel ce qui accroît déjà sa légitimité et ses pouvoirs et tout au long des différents traités qui ont suivi le traité de rome les pouvoirs du parlement qui était dans le traité de rome simplement un avis sur les décisions prises en conseil des ministres sont devenues de plus en plus importantes jusqu'à ce qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui où on est en situation de co-décision c'est à dire qu'une décision ne peut pas se prendre seulement au conseil des ministres ou des chefs d'état sans qu'il y ait un accord du parlement européen donc son pouvoir s'est quand même accru donc ça veut dire qu'il y a une négociation de fait entre le conseil des ministres la commission qui prépare les décisions et on verra dans un instant bas qui surveille l'application et le parlement européen et la dernière institution c'est la cour de justice donc qui s'appelle des communautés européennes qui s'appelle aujourd'hui l'union européenne donc qui assure l'homogénéité de l'application du droit communautaire le droit communautaire c'est à la fois les traités bien sûr et c'est les décisions qui sont prises au conseil européen qui s'appelle le plus souvent des directives donc les directives ça veut dire simplement on prend une décision au conseil européen et chaque état ensuite le transcrit dans son droit national et donc là juste un point quoi qu'on puisse penser sur l'union européenne il n'y a jamais aucune décision de l'union européenne que qui n'ait été examinée à la fois par les ministres les chefs de gouvernement et le parlement français donc quand on dit l'europe non forcément une directive elle est transcrite dans le droit français donc elle passe elle est déjà décidée au conseil des ministres au conseil européen avec des représentants français à la majorité qu'elle est et ensuite elle va passer en examen au parlement français donc pour remettre les alors dans le traité de robe il y a cette architecture institutionnelle dont pour raison de temps vous comprenez je vous ai décrit déjà l'évolution de chacune des institutions et puis et ça c'est très important parce qu'on va le voir dans un instant ça change un peu la perspective entre les années 80 qui sont les années de la mondialisation et de la financiarisation vont un peu transformer la philosophie de l'union européenne puisque au départ dans le traité de rome il était prévu deux choses faire l'union douanière et des politiques communes donc juste un mot sur ces deux termes l'union douanière qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire l'union douanière ça veut dire non seulement abolition des droits de douane entre les états membres ça ça s'appelle dans le langage économique est même devenu courant ça s'appelle un marché commun quand il y a abolition des droits de douane entre les états membres c'est marché commun l'union douanière c'est une étape supplémentaire non seulement il y a abolition des droits de douane entre les états membres mais il y a droit décision d'un droit de douane commun vis-à-vis de l'extérieur donc on se met d'accord sur des le même quel que soit le point d'entrée de la marchandise à l'intérieur de l'union européenne les droits de douane perçus seront les mêmes vis-à-vis d'une marchandise américaine ou chinoise c'est ça l'union douanière et donc il y avait dans le traité de rome il fallait réaliser l'union douanière dans les 12 ans qui suivent ça sera réalisé de fait en 68 on aura donc cette union douanière réalisé et il y avait des politiques communes et dans les années 60 70 deux politiques communes importantes vont être mises en place la politique agricole commune dès 62 ce qui était quand même une gageur à l'époque de faire une politique agricole commune et donc avec une ambition qui était extrêmement intéressante qui malheureusement a été un peu perdu de vue depuis mais je vais pas insister là dessus c'était l'objectif de la politique agricole commune de 62 c'était l'autosuffisance alimentaire de l'union européenne ce qui n'était pas le cas en 62 quand on a fait la politique agricole commune et donc pour ça il y avait deux outils les prix garantis aux agriculteurs qui leur permettait d'avoir un revenu décent et non aléatoire et la préférence communautaire donc vous voyez là ça rejoint la question de l'union douanière la préférence communautaire ça veut dire que à un moment donné un produit de l'union européenne sera toujours préféré à un produit de l'extérieur comme on a la même tarification commune vis-à-vis de l'extérieur il suffit de mettre des droits de douane suffisamment élevés pour que les produits venant de l'extérieur ne soient pas compétitifs et ne viennent pas ruiner ceux des agriculteurs français donc ça c'était une politique qui se met en place dès 62 et dans les années 70 on aura la mise en place d'une autre politique commune importante qui est la politique régionale c'est à dire que la politique régionale l'idée c'est d'homogénéiser progressivement les situations économiques des différentes régions de l'Europe et donc de donner des fonds aux régions qui sont en retard par rapport aux régions en avance donc on voit qu'il y avait dès le début il y avait à la fois l'idée de construire un marché un grand marché on va voir et en même temps de construire de marcher un peu sur deux jambes et de construire des politiques communes donc ça c'est le traité de Rome c'est la date fondatrice donc la principale deuxième grande date là je vais à l'essentiel et justement là ça va marquer une rupture c'est le traité de l'acte unique en 1986 le traité de l'acte unique il crée ce qu'on appelle le marché unique et le marché unique ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire non seulement le marché commun comme je viens de dire c'est plus de droits de douane entre les états membres droits de douane commun vis-à-vis de l'extérieur mais c'est des étapes supplémentaires ça veut dire même fin des barrières non tarifaires les barrières non tarifaires c'est les normes techniques les normes de protection des consommateurs les normes sanitaires ça veut dire que quand on homogénéise les 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 ces normes un produit peut circuler qu'il soit produit en Angleterre qu'il soit produit en Allemagne ou en Italie il est réputé entrer sans contrôle dans n'importe quel autre pays de l'union européenne vous voyez que les 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 droits de douane c'est une chose mais avant qu'il y ait abolition de ces normes normes non tarifaires ben il y avait des contrôles quand même aux douanes pour les normes techniques pour les normes de protection pour les voilà là avec le marché unique ça c'est c'est la fin mais il ya beaucoup d'autres choses dans le traité de l'acte unique de 1986 il ya l'ouverture des marchés publics à tous les états membres il ya et ça c'est sans doute le plus important la liberté de circulation des capitaux jusqu'à cette époque là il y avait contrôle d'échanges aux frontières il y avait possibilité de verrouiller à un moment donné la circulation des capitaux là il ya liberté de circulation des capitaux il ya liberté d'établissement bancaire c'est à dire le jusqu'alors un établissement bancaire ne pouvait installer des filiales dans les autres états que sous le contrôle de la banque centrale à l'époque donc la banque de france ou la banque d'italie etc la liberté d'établissement bancaire donc tous les éléments d'encadrement saut un liberté de circulation des personnes ce qu'on appelle l'espace hengen donc on est 86 est un tournant c'est un tournant vers une europe concurrentielle et marchande ça veut dire que avec cette liberté de circulation des biens des services des hommes des capitaux on va mettre les pays en concurrence sociale fiscale etc et en même temps c'est l'ouverture extérieure avec tous les traités de libre-échange donc il ya ouverture à l'intérieur de la concurrence et ouverture à l'extérieur avec les traités de libre-échange et ce qui est totalement symptomatique surtout quand on voit ça avec le recul du temps il n'y a pas de nouvelle politique commune donc c'est vraiment 86 marque une date extrêmement importante alors est-ce qu'on peut mettre ça en rapport avec toute la vague mondialisation financiarisation 80 c'est à dire l'arrivée satchel régal au pouvoir pour vous fixer les idées en fait la conception qui gagne en 1986 c'est la conception de satchel un marché unique et surtout pas de politique commune donc on dit à l'époque parce que c'est l'époque mitterrand jacques delors vous inquiétez pas on fera l'europe sociale etc mais bon c'est un alibi donc ça c'est une deuxième date très importante traité de l'acte unique 86 troisième date c'est ben ce qu'on a il s'appelle le traité de l'union européenne vous le connaissez plus sous le nom de maastricht traité de maastricht 1992 donc traité de maastricht qui va créer la zone euro donc dans le traité de maastricht alors la zone euro sans doute sur le plan économique après la création d'un marché unique où circulent les biens les services les capitaux en plus bon j'en ai pas parlé là mais il y avait un système monétaire européen avec des parités fixes entre les monnaies donc disons que le une monnaie commune était une perspective historique mais lointaine sans doute mais l'histoire va s'accélérer parce qu'il y a deux événements considérables dans ces années 90 c'est la chute du mur de berlin 1989 et la réunification allemande 1990 et donc l'allemagne se retrouve en position différente de ce qu'elle était avant et donc il y a une espèce d'accord d'abord entre les autres états membres pour vous dire qu'est ce qu'on fait de l'allemagne réunifiée quoi qui va peser d'un poids beaucoup plus important et donc la manière qu'ont trouvé les autres états membres de disons de consolider je fais ça comme ça le positionnement de l'allemagne à l'intérieur de l'euro c'est d'avancer encore un peu plus dans l'intégration économique en créant l'euro mais sauf que la création de l'euro va se faire aux conditions de l'allemagne donc le traité de maastricht 1992 qu'est ce qui les dispositions économiques du traité de maastricht 1992 c'est le calendrier de l'union économique et monétaire c'est à dire quelles sont les échéances pour arriver à la à la zone euro la monnaie circulera vous le savez à partir du 1er janvier 2002 mais il ya toute une série d'étapes qui ont été prévues par le traité pour faire converger les politiques monétaires etc j'insiste pas dans le traité de de maastricht de 92 il ya c'est très important les statuts de la future banque centrale européenne et donc c'est là où la conception de l'allemagne s'impose c'est à dire l'indépendance de la banque centrale européenne ça veut dire que les états n'ont plus la main sur la politique monétaire la politique monétaire c'est soit c'est c'est pas soit c'est la fixation de ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur sur lequel les banques ensuite vont vont s'aligner et puis c'est l'indépendance de la banque centrale c'est l'impossibilité pour tout état membre de faire financer un déficit budgétaire par la banque centrale c'est à dire que c'est le déficit sera financé par les marchés financiers c'est à dire les bons du trésor seront émis et donc avec un facteur d'incertitude considérable on verra si j'ai le temps je parle un peu de la crise de 2008 parce que quand il y a beaucoup d'états qui sont en déficit et bien ils sont en concurrence et ça fait monter les taux d'intérêt et donc le troisième élément du traité très important du traité de Maastricht c'est les critères de convergence qui sont demandés aux états pour entrer dans la zone euro donc il y en a cinq le plus important parce que celui-là forcément vous le connaissez c'est le fameux taux de déficit budgétaire de 3% maximum du PIB il y a des critères sur le déficit budgétaire sur la dette publique sur l'inflation etc et donc il y a un espèce d'examen d'entrée qui est fixé à travers ces critères de convergence pour entrer dans la zone euro la dernière date que je voudrais citer il y en a d'autres mais je vais à l'essentiel c'est le le traité c'est le dernier celui de 2012 qui a un nom assez compliqué il s'appelle traité sur la stabilisation la coordination et la gouvernance TSCG entre 2012 donc c'est un traité qui a été je vous le dis parce que ça prouve ça montre qu'il y a une continuité dans la politique européenne pas forcément dans la bonne direction ce traité a été préparé par Sarkozy et il a été signé par Hollande c'était on était à cheval 2012 et c'est ce traité je vais en parler tout à l'heure si j'ai le temps je pense la voir c'est ce traité qui impose à la suite de la crise financière de la crise de la dette publique qui impose la mise en place par les états membres sous le contrôle de la commission européenne des politiques de retour rapide à l'équilibre budgétaire donc des politiques d'austérité on le verra si je peux en parler donc voilà ça c'est le petit panorama historique que je voulais faire pour vous rappeler les éléments essentiels vous voyez résumés je complète quand même de deux choses en disant au départ il y avait six états membres vous savez tous dans l'Union Européenne les six états fondateurs France Allemagne Italie Pays-Bas Belgique et Luxembourg six dans les années 70 on est passé à neuf avec l'entrée du Royaume-Uni du Danemark et d'Irlande dans les années 80 on est passé à 12 Grèce Espagne Portugal dans les années 90 on est passé à 15 Autriche Finlande Suède et dans les années 2000 on est passé à 28 avec 11 pays de l'Est plus Chypre et Malte et depuis 2016 nous sommes passés à 27 enfin peut-être pas j'en sais rien juste un tout petit mot là-dessus sur le fameux Brexit donc pour insister là ce qui est en question depuis trois mois dont on entend parler tous les jours ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas la relation future définitive entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni c'est la c'est un accord sur la période transitoire c'est-à-dire une période qui va du là du mois d'avril 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 donc on est en train de discuter sur un truc qui ne préjuge pas du tout de l'avenir des relations futures c'est juste un espèce de de transition justement pour se donner le temps de négocier un accord définitif donc c'est bien un truc transitoire dont on parle là et la question juste la question qui fâche en fait elle est sur sur deux thèmes étroitement liés c'est l'union douanière et l'Irlande parce que l'intérêt entre guillemets d'un Brexit s'il y en a un c'est pour le pays en question de reprendre sa liberté de négociation vis-à-vis de l'extérieur et notamment sa liberté de négociation de traités commerciaux et donc ne plus être lié par les droits de douane commun de l'Union Européenne sinon on se demande voilà or reprendre sa liberté en matière de fixation de droits de douane etc. ça veut dire quelque part rétablir des frontières entre les deux Irlandes or et c'est là-dessus c'est la fameuse clause dans cet accord intérimaire qui ne passe pas c'est la clause de backstop c'est-à-dire que l'Union Européenne se refuse à prendre un risque de rallumer la guerre civile entre les deux Irlandes parce qu'il suffirait vous voyez si vous rétablissez des contrôles douaniers il suffit d'un bon de contrôle un peu plus appuyé et vous faites flamber les choses il y a des endroits c'est extrêmement sensible or donc l'Union Européenne ne veut pas prendre la responsabilité de rallumer la guerre entre les deux Irlandes et donc et comme la majorité au Parlement britannique elle tient au petit parti unioniste qui dit il n'est pas question de faire passer la frontière dans la mer du Nord si vous voulez en faisant en laissant un espace commun entre les deux Irlandes non nous on est Royaume-Uni donc on ne peut pas être traité à part donc voilà avec ça vous avez c'est ça l'essentiel donc je ne sais pas comment ça va se terminer donc voilà alors après je fais un petit un un premier un premier regard sur la concurrence sociale donc je vais prendre l'exemple de la France pour montrer comment la France pratique et s'inscrit dans la politique de concurrence sociale donc la la on va voir qu'il y a plusieurs modalités qui qui expriment cette cette concurrence sociale la modalité la plus la plus générale c'est d'abaisser le coût de la rémunération du travail payé par l'employeur en France afin qu'il puisse vendre ses produits à un coût un peu plus faible que les produits du voisin dans un marché ouvert donc on peut abaisser ce coût de manière directe en diminuant les cotisations sociales payées par l'employeur et là le grand ça avait commencé à se pratiquer en France et dans les autres pays depuis les années 2000 mais le grand coût d'accélérateur ça a été le CICE crédit d'impôt compétitivité emploi à compter de 2013 2014 ce crédit d'impôt c'est jusqu'à 3,5 SMIC on rembourse l'année d'après les cotisations sociales aux employeurs et depuis 2019 ce CICE a été transformé en baisse directe depuis le 1er janvier la dernière baisse directe des cotisations sociales donc ça c'est la première modalité vous voyez bien que pour l'employeur il n'a plus à payer les cotisations sociales donc il peut éventuellement acquérir un avantage de coût par rapport à ses voisins et il y a une manière indirecte de faire baisser le coût c'est de réformer le droit du travail pour le rendre moins protecteur c'est le sens de toutes les réformes notamment, notamment ça avait commencé aussi là avant je n'ai pas le temps de développer plus que ça mais c'est notamment les réformes Macron, les ordonnances puis la loi les lois de l'automne 2017 je vous donne 2-3 éléments pour que vous compreniez comment si vous voulez, on abaisse de manière indirecte comme on abaisse les protections et donc le coût des rémunérations du travail de manière indirecte le plafonnement des indemnités prud'homales versées en cas de licenciement donc c'est plafonné le juge n'a qu'une marge de manœuvre beaucoup plus limitée d'ailleurs ça commence à râler un peu dans les tribunaux l'introduction d'une possibilité de rupture conventionnelle collective pour faciliter les départs c'est à dire qu'on a plus à négocier un plan de reclassement et une autre et peut-être la mesure la plus importante c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes les normes c'est dans le droit social en France c'est la loi les accords de branches les accords d'entreprise et à chaque strat l'accord qui est éventuellement signé ne peut pas être plus défavorable que l'échelon supérieur c'est à dire qu'on ne peut pas avoir un accord de branches qui soit plus défavorable que la loi jusqu'à maintenant et un accord d'entreprise qui soit plus défavorable qu'un accord de branches donc ce qui donnait une certaine ossature protectrice au droit social en France l'inversion de la hiérarchie des normes ça veut dire que l'accord de branches n'est plus prioritaire par rapport à l'accord d'entreprise donc forcément vous allez introduire à l'intérieur d'une même branche une concurrence entre autres il y a toujours des entreprises qui vont négocier à la baisse sur la rémunération sur les horaires sur les heures supplémentaires etc. donc voilà, ça c'est d'une manière si vous voulez indirecte de diminuer les contraintes et donc de diminuer le coût alors à côté de ça, ça c'est les modalités un peu générales il y a d'autres modalités qui viennent accroître les possibilités de concurrence sociale donc je vais en citer 3 qui sont massivement utilisées il y a le recours au travail détaché puisque là l'intérêt c'est que le travailleur détaché il touchera en principe le même salaire que son collègue français le même salaire que le travailleur national quoique je dis en principe parce que souvent il se verra prélever des frais de restauration enfin pas son disons qu'il touche le même salaire mais l'employeur va faire l'économie d'une grande partie des cotisations sociales puisque les cotisations sociales sont versées dans le pays d'origine et ces cotisations sociales l'essentiel des travailleurs détachés vient des pays de l'est et donc elles sont bien inférieures à ce qu'elles sont en France donc vous voyez l'intérêt et donc le travail détaché n'a fait que monter en puissance au cours des dernières années puisque aux dernières stats connues on était à plus de 500 000 en France il y a 3 ans en arrière à 100 000 ça c'est une autre modalité deuxième autre modalité plus spécifique c'est le recours généralisé pour les grands groupes à la sous-traitance et notamment à la sous-traitance hors des frontières nationales dans les différents accords Renault, PSA, etc. il y a même un pourcentage fixé d'appels à la sous-traitance extérieure à la France donc comme objectif donc on voit bien aussi l'intérêt c'est d'avoir des conditions de rémunération plus faibles et des protections moins fortes et la troisième modalité que je voulais souligner c'est le développement des CDD et du temps partiel puisque aujourd'hui 16% de la population active en France est en CDD ou en intérim et 18% en temps partiel surtout des femmes d'ailleurs donc et à l'intérieur des CDD vous avez une progression au cours des dernières années fantastique des contrats courts les contrats inférieurs à un mois c'est 45% des embauches en CDD aujourd'hui donc toutes ces modalités que je viens de les décrire pour la France en gros tous les Etats membres pratiquent vous voyez, quand vous regardez de l'extérieur nos petits-enfants quand ils regarderont l'histoire de l'Union Européenne ils diront mais c'est fou parce qu'on prend un avantage à un instant mais le pays fait la même chose un an ou deux ans après donc ce qui vient à annuler mais à baisser à chaque fois d'un cran il suffit de penser j'ai pas le temps d'insister mais au contrat zéro heure au Royaume-Uni zéro heure c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie de travailler zéro heure c'est dit son nom c'est-à-dire on signe un contrat et ce contrat vous enlève des statistiques de Pôle emploi et en même temps vous n'avez pas de garantie ça peut être zéro heure une semaine, 50 heures la semaine suivante etc. et en Allemagne c'est les fameux mini-jobs etc. Donc toutes ces modalités elles sont présentes dans les états membres et elles conduisent à une montée des inégalités et de la précarisation je vais simplement, là on n'a pas suffisamment de temps je vais juste vous donner un chiffre il y avait au en début 2018 il y avait 3,4 millions en France demandeurs d'emploi catégorie A qu'on appelle c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de boulot et qu'ils en recherchent un mais quand on met quand on ajoute les catégories A, B et C les catégories B et C c'est des gens qui sont en temps partiel plus ou moins longs ça fait 5,6 millions de personnes vous voyez, ça vous dit quand même quelque chose c'est-à-dire, là à travers ce chiffre vous touchez du doigt quand même la masse de gens qui sont en précarité ils sont soit chômeurs total soit demandeurs d'emploi mais insatisfaits de leur job actuel donc en recherchant pour gagner la plupart du temps dans 95% des cas c'est parce qu'ils ont une rémunération ils sont en temps partiel ou intérim ils sont trop faibles ou trop précaires voilà donc ça, c'était le coup d'œil que je voulais vous donner sur la concurrence sociale je vous donne un coup d'œil sur la concurrence fiscale et les pratiques d'optimisation la concurrence fiscale et les pratiques d'optimisation entre les États membres là aussi, c'est comme la concurrence sociale elles s'exacerbent en utilisant les deux éléments clés de la fiscalité qui sont l'assiette de l'impôt et le taux donc juste pour alors l'assiette, ça veut dire que la base fiscale sur laquelle on appuie l'impôt sur les sociétés est très différente d'un État à l'autre et le taux, il n'a cessé de baisser depuis les années 80 le taux moyen de l'impôt sur les sociétés des pays développés, donc de l'Ouest a été divisé par deux depuis le début des années 80 pour la France, au début des années 80 il était à 42% en ce moment il est à 33% et à la fin du quinquennat, c'est l'objectif fixé il sera à 25% l'Allemagne, il est passé de 56% à 30% les États-Unis de 46% à 22% et puis vous le savez tous à l'intérieur de l'Union Européenne certains pays pratiquent des taux extrêmement bas l'Irlande 12,5% Malte 5% etc. donc vous avez, alors comment se pratique l'optimisation il y a il y a trois trois grandes modalités pour pratiquer l'optimisation fiscale la première, c'est ce qu'on appelle les prix de transfert entre filiales c'est-à-dire les grandes entreprises elles ont des filiales dans les différents pays et donc elles s'achètent de manière plus ou moins fictive en tous les cas au niveau de la facturation des services entre elles et donc les prix de transfert ça consiste à concentrer les bénéfices sur les pays à basse fiscalité ça c'est la première modalité de l'optimisation fiscale et la plus importante la deuxième c'est les niches fiscales c'est-à-dire que l'assiette encore une fois elle ne recouvre pas les mêmes choses dans certains pays on va plus ou moins taxer les dividendes on va plus ou moins taxer les brevets en France par exemple il y a un crédit d'impôt recherche donc les grandes entreprises auront intérêt à définir leurs dépens à situer leurs dépenses de recherche en France voilà les niches fiscales c'est ça ça veut dire que dans les différents pays vous avez des bases fiscales qui sont très différentes c'est la deuxième modalité et la troisième c'est ce qu'on appelle les rulings c'est-à-dire les rulings c'est un accord direct qui jusqu'à il y a 2-3 ans était totalement secret un accord direct entre les gouvernements de certains états membres et les directions de grands groupes un accord secret qui allait par exemple l'Irlande a beaucoup pratiqué l'Irlande et les Pays-Bas ont beaucoup pratiqué ce genre de politique ça veut dire qu'elles se mettent d'accord avec les grands groupes et au lieu de payer 12,5% ils payent 1 ou 2% à condition qu'ils installent leur siège social en Irlande ou aux Pays-Bas ça s'appelle les rulings c'est-à-dire des accords entre gouvernement et direction de grandes entreprises ça c'est les modalités de l'optimisation alors ce qui est intéressant de voir à côté c'est la chaîne de l'optimisation alors tout ça on le sait mieux maintenant parce que vous en avez peut-être entendu parler au cours des 2-3 dernières années on a eu des révélations très importantes qui s'appellent les Paradis Peppers les Panama Peppers etc. c'était quoi ça ? ça veut dire c'était des fuites dans les comptabilités soit par des lanceurs d'alerte soit par des gens qui faisaient passer l'information et il y a à l'échelle du monde un consortium de 80 ou 100 grands journaux de journalistes qui appartiennent à 80 ou 100 grands journaux donc en France il y a Le Monde par exemple et donc ce consortium de journalistes qui exploite ces fuites donc c'est un travail colossal parce que c'est des listings bruts et qui permettent et c'est grâce à ça qu'on a connu de manière extrêmement fine alors partielle mais fine les pratiques d'optimisation et la chaîne de l'optimisation à laquelle j'arrive la chaîne de l'optimisation c'est les sommes comment ça se passe le centre de la chaîne c'est les grandes banques c'est les grandes banques qui mettent en relation des cabinets fiscaux internationaux donc ces cabinets fiscaux internationaux ils sont payés pour étudier justement les fiscalités dans les différents pays du monde donc ils ont une connaissance extrêmement précieuse et donc ils peuvent conseiller aux grandes entreprises de déclarer leurs brevets ici de déclarer leurs impôts ici les dividendes là etc. donc les banques les grandes banques elles mettent en rapport les grandes entreprises avec ces cabinets fiscaux qui les conseillent ça c'est un aspect de la chaîne et une fois si vous voulez les sommes qui sont optimisées qui sont détournées de la fiscalité mais en respectant les règles si vous voulez c'est ça à partir du moment où il y a des différences d'assiettes et des différences de taux il n'y a pas si vous voulez ce n'est pas illégal simplement ce n'est pas la PME qui va profiter de ça c'est amoral peut-être mais ce n'est pas illégal voilà donc elles vont donc les cabinets conseillent c'est ça que révélaient les Panama Papers etc. les cabinets conseillent conseillent comme le nom l'indique les grandes entreprises leur disent voilà vous faites votre déclaration vous faites des prix de transfert de tel et tel et les sommes qui sont donc détournées de leur objet fiscal elles sont ensuite envoyées par les grandes banques via des sociétés écrans ça ne serait pas comme ça directement vers les îles Caïmans il y a toute une série de sociétés écrans vers les paradis fiscaux donc c'est comme ça qu'il y a l'évasion fiscale donc on a les pratiques d'optimisation les trois grandes pratiques et la chaîne d'optimisation et donc ça ces pratiques d'optimisation vous le savez elles coûtent cher elles assèchent les ressources des Etats puisqu'on estime le manque à gagner pour la France de 60 à 80 milliards par an et juste j'ai un truc parce que ça donne aussi des des à un moment donné c'est un un espèce de je vais vous dire la somme de la fraude au RSA c'est 60 millions voilà non ça dit aussi des choses sur notre société quoi et donc et vous voyez que en ce moment c'est pas la fraude au RSA c'est la fraude aux allocations chômage dont on entend parler qui va concerner aussi au maximum quelques dizaines de millions donc ça aussi c'est la morale quoi donc alors voilà ça c'est l'état de la situation donc là aussi tout à l'heure j'ai oublié dans les deux cas concurrence sociale comme concurrence fiscale la sortie c'est une sortie par le haut c'est pas encore en descendant d'un cran à chaque fois je veux dire là où jusqu'où on va on trouvera toujours un état qui va abaisser sa législation qui va baisser son taux qui va etc. donc en matière en matière sociale il faut absolument aboutir à un salaire minimum à un niveau minimum de prestations sociales et progressivement à une convergence des systèmes sociaux il est bien sûr absurde de dire demain matin la Pologne ou la Roumanie vont avoir le SMIC de la France mais qu'elle est déjà un SMIC et que ce SMIC progressivement se rapproche et que les cotisations sociales progressivement se rapprochent c'est ça les politiques d'harmonisme pareil en matière de fiscalité en matière de fiscalité il faut d'abord et là il y a un projet européen mais ça vous dit toute la difficulté qui est en cours depuis 2012 c'est d'abord une assiette commune de l'impôt sur les sociétés c'est à dire que tous les états membres mettent la même chose dans la base fiscale ça serait déjà énorme puisque ça éviterait l'innis fiscale et le deuxième point après c'est rapprocher les taux qu'on n'est pas 12,5 etc. et 25 on voit bien donc la tendance sinon c'est que tout le monde va arriver à 12,5 un jour avec plus de ressources fiscales donc plus de prestations etc. c'est à dire que la conséquence quand on assèche les ressources fiscales ou les ressources sociales c'est après les régimes sociaux ben ben oui donc là on voit bien que la sortie pour moi la sortie qui a un sens au niveau de l'Union Européenne si l'Union Européenne a un sens c'est la sortie par le haut vers des politiques d'harmonisation on en est loin et donc dans les deux cas concurrence sociale comme concurrence fiscale le gros problème et on y reviendra peut-être dans notre discussion tout à l'heure c'est comment on dépasse la règle de l'unanimité j'ai bien pris la précaution au début de vous dire que les décisions se prennent à la majorité qualifiée sauf dans quatre domaines dont les questions sociales et les questions fiscales l'unanimité elle est impossible à obtenir vous voyez l'Irlande dire ben non demain j'augmente mon taux ou la Pologne dire ben toute seule j'augmente mes cotisations sociales pour mourir c'est extrêmement difficile donc voilà ça c'est un gros problème dans l'état actuel des traités alors le troisième point sur lequel je voulais intervenir c'était la politique budgétaire parce que cette politique budgétaire elle aurait dû nous conduire à traiter la question qui est aujourd'hui capitale qui est celle de la transition énergétique or on va voir cette politique budgétaire telle qu'elle est construite jusqu'à maintenant c'est une politique restrictive et donc qui une politique restrictive qui ne permet pas je vais essayer de m'expliquer là-dessus qui ne permet pas d'aborder de manière commune la question de la transition énergétique des économies qui est pourtant une question essentielle et sur lesquelles les pays de l'Union Européenne ont pris à la COP 21 de Paris en 2015 ont pris des engagements communs c'est ça qui est fou c'est que les engagements sont communs mais ensuite la mise en oeuvre de ces engagements en gros démerdez-vous chacun dans votre coin donc voilà alors pour traiter la politique budgétaire il faut que je rappelle le traité de stabilité dont j'ai parlé tout à l'heure de coordination de 2012 pourquoi il y a eu ce traité en 2012 ? il y a eu ce traité en 2012 parce qu'il y a eu une augmentation forte entre 2008 et 2012 des déficits budgétaires et donc augmentation forte des déficits budgétaires et donc augmentation forte de la dette publique la dette publique ce n'est que la somme cumulée des déficits budgétaires d'année en année et donc pourquoi il y a eu cette hausse des déficits entre 2008 et 2012 ? parce qu'en 2008, première raison, nous avons eu une crise financière mondiale donc avec une bulle immobilière colossale c'est-à-dire des crédits immobiliers notamment aux Etats-Unis qui avaient, c'était ça la grande innovation financière il y avait non seulement, c'était non seulement des crédits immobiliers hypothécaires mais chaque crédit hypothécaire avait une contrepartie sous la forme d'un titre financier donc chaque fois qu'on développait une campagne de crédit immobilier il y avait en parallèle la même somme en titres financiers qui était apparemment sécurisée puisque sa sécurité c'était les programmes immobiliers et ces titres financiers, comme on est dans un monde de libération financière ils ont circulé sur toutes les places du monde et vous voyez l'intérêt pendant 10 ans les titres financiers ont pris de la valeur pourquoi ? parce qu'aux Etats-Unis les crédits ont lancé sans arrêt de nouveaux programmes immobiliers en allant prospecter des couches de plus en plus modestes en leur disant les conditions de crédit sont favorables etc. et vous allez avoir le rêve américain d'accès à la propriété etc. et donc à un moment donné le marché s'est retourné donc les prix immobiliers se sont effondrés les titres financiers qui étaient la contrepartie se sont effondrés et donc toutes les banques qui avaient émis ces titres ont été touchées et donc l'épicentre de la crise ça a été la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, la quatrième banque d'investissement du monde quand même donc on la laisse faire faillite et on s'aperçoit très vite le président des États-Unis qu'on ne peut pas laisser faire faillite les autres banques, tout le système va s'écrouler c'est le monde dans lequel nous vivons a été résumé par une très belle formule elle est anglo-saxonne mais ça fait rien, elle est belle quand même c'est tout big, tout fell, trop gros pour faillir c'est à dire qu'on ne peut pas aujourd'hui vu la place de la finance on ne peut pas laisser s'écrouler les banques et disent vous avez pris des risques, elle va vous payer non, ça ne peut pas parce que si vous voulez tout le système de crédit et les dépôts des particuliers sont concernés donc les gouvernements vont décider et là c'est la différence par rapport à 1929 ils vont réagir très vite et ils vont décider de sauver les banques et de garantir en même temps les dépôts des particuliers pour éviter, ça s'est produit dans une ou deux banques où les gens seront afflués aux portes de la banque pour récupérer leurs dépôts donc non, on garantit les dépôts des particuliers et donc on va sauver les banques, comment on va faire ? et c'est les Etats-Unis qui vont donner l'exemple l'Etat va racheter l'essentiel des créances qui sont devenues invendables il va racheter les créances qui sont et qui pèsent sur le bilan des banques et il va éventuellement rentrer dans le capital de ces banques pour les soutenir et donc ça c'est la première cause d'augmentation du déficit c'est ça, parce qu'après tout ça on en a plus parlé mais la première cause de l'augmentation du déficit c'est le sauvetage du système bancaire la deuxième cause c'est la crise économique pourquoi ? parce qu'au départ on a une crise financière mais la crise financière elle va se transformer elle va évoluer aussi en crise économique pourquoi ? parce que je vous ai dit les biens immobiliers à un moment donné les gens ne peuvent plus rembourser donc le marché immobilier s'écroule donc tous les investissements dans l'immobilier pas seulement aux Etats-Unis mais en Europe s'arrêtent donc c'est un immense pan de l'activité qui s'arrête les banques qui sont en difficulté ne distribuent plus de crédit donc ça, ça provoque un recul de l'activité économique le recul de l'activité économique ça veut dire quand l'activité économique diminue ça veut dire moins de rentrée fiscale, moins de rentrée sociale on paye moins de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, moins d'impôts sur le revenu quand l'activité diminue et donc la deuxième cause c'est quand même lié à la crise financière la deuxième cause d'augmentation des déficits publics c'est la transformation de la crise financière en crise économique et la troisième cause, quand le déficit augmente je vous ai dit à partir de Maastricht la banque centrale ne finance pas les déficits donc qu'est-ce qu'ils font les Etats pour financer leurs déficits ? ils vont sur les marchés financiers, ils proposent des bons du trésor mais comme les déficits ont augmenté dans tous les Etats ils sont en concurrence entre eux, donc les taux d'intérêt montent c'est ce qu'on observe et ce qui va être catastrophique pour la Grèce en 2010 c'est-à-dire que les taux d'intérêt montent et donc vous avez là les trois facteurs d'augmentation du déficit et de la dette publique la crise financière, le sauvetage des banques la crise économique, parce que l'activité diminue et la concurrence entre les Etats sur les marchés financiers pour financer leurs déficits donc pour vous donner juste un exemple et pour vous montrer quand même le lien direct qu'il y a entre la montée de la dette publique et les trois facteurs que je viens de citer c'est que fin 2007 le taux d'endettement public dans l'Union Européenne c'est 70% vous savez qu'à Maastricht le critère de Maastricht était la dette publique 60% du PIB là en 2007 on était à 70% on était un peu au-dessus la moyenne des Etats membres en 2012-2013 là où on est au maximum de la crise on est à 105% donc vous voyez qu'en 3-4 ans on passe de 70% comme taux de dette publique à 105% donc on ne peut pas dire ça c'est les Etats qui sont trop dépensiers etc. on voit bien que la liaison elle est directe avec la crise financière et donc comment on va traiter cette question et bien on va la traiter totalement par le mauvais bout c'est là qu'intervient le TSCG le traité sur la stabilité de 2012 qui fait obligation aux Etats puisqu'ils l'ont signé personne on pouvait refuser un traité la constitution européenne en 2004 elle a été refusée donc le traité de stabilité d'ailleurs Hollande il avait dit dans sa campagne électorale je ne signe pas le traité en l'Etat donc ils l'ont signé les différents Etats l'ont signé donc ils ont accepté les clauses les clauses c'est l'obligation d'un retour rapide à l'équilibre budgétaire et pour cela l'examen deux fois par an du budget des Etats par la commission européenne vous avez entendu parler de ça récemment avec l'Italie c'est à dire que deux fois par an les Etats soumettent pour être sûrs qu'ils sont bien dans le chemin de rétablissement de l'équilibre budgétaire donc comment on va faire pour diminuer rapidement les déficits c'est à dire donc mettre en oeuvre le TSCG le traité stabilité on va diminuer les dépenses publiques diminuer les dépenses publiques ça veut dire diminuer les prestations sociales par exemple on n'indexe plus les retraites ça veut dire pas d'augmentation du salaire des fonctionnaires et ça veut dire aussi pas d'inv ou beaucoup moins d'investissement public et donc là je vais dire un mot après parce que c'est ça qui handicap le traitement de la question écologique et donc diminution des dépenses et en même temps pour essayer de résoudre le problème du déficit augmentation de la fiscalité notamment sur les ménages donc il y a eu hausse de la TVA CSG pour ce qui concerne la France donc en gros ce traité il revient à faire payer aux citoyens des états membres les errements du système financier alors comment réduit les investissements pour retourner à tout prix à l'équilibre budgétaire on n'engage pas les investissements dans la transition écologique et c'est ça qu'il fallait faire il fallait renforcer les économies amorcer de manière forte cette transition écologique parce que ça ça n'attend pas et ça crée de l'activité et en créant de l'activité c'est là qu'à moyen et long terme on réglait le problème du déficit en créant de l'activité de manière naturelle les impôts et les cotisations augmentent avec un redressement de l'activité voilà et donc c'était ce qu'il fallait faire c'est tout à fait l'inverse donc c'est pratiquer des politiques d'harmonisation sociale et fiscale pour éviter la concurrence fiscale et sociale qui diminue les recettes et en même temps entreprendre une politique commune d'investissement massif dans la transition écologique et je vais terminer là-dessus après on parle pourquoi c'était important ça pourquoi c'est important cette question-là c'est pas seulement sur le plan philosophique moral etc. c'est que y compris sur le plan économique la dépendance énergétique de la France et de l'Union Européenne est forte, très forte et elle s'aggrave l'Union Européenne importe plus de 50% de sa consommation d'énergie c'est-à-dire gaz, pétrole, etc. et si rien ne change ça sera 70% en 2030 et cette dépendance elle a un coût puisqu'on nous l'importons elle a un coût et en même temps elle nous met en situation de difficulté vis-à-vis de certains pays parce que si vous voulez cette dépendance elle est concentrée avec certains pays le gaz par exemple c'est la Russie donc c'est pas totalement différent après vous voyez bien sur les questions de l'Ukraine le pétrole c'est l'Arabie Saoudite bon voilà vous voyez bien qu'il y a quelques pays de lesquels nous entrons en dépendant deuxième point pourquoi c'était important aussi d'investir massivement dans la transition c'est que je le disais tout à l'heure les pays de l'Union Européenne ont pris des engagements communs à la COP21 donc diminuer les gaz à effet de serre de 40% en 2030 par rapport à 90 diminuer la consommation d'énergie de 27% augmenter la part des énergies renouvelables ça c'est des engagements qui ont été pris en commun donc ou ces engagements qui ont été pris en commun ont un sens ou ils n'en ont pas ou alors on prend des engagements à la COP21 et après bon voilà s'ils ont un sens il faut les mettre en œuvre et or l'Union Européenne c'est une vaste zone où on peut développer une politique solidaire en mobilisant des moyens financiers importants beaucoup plus importants et en optimisant les choix là je lisais une étude récemment juste pour vous montrer ce que ça veut dire optimiser les choix l'étude montrait très clairement que on a plutôt intérêt à concevoir l'implantation des éoliennes et des panneaux photovoltaïques à l'échelle européenne que chacun à l'échelle de nos pays chacun l'optimise à l'échelle de nos pays mais le gain en l'optimisant à l'échelle européenne est beaucoup plus fort pourquoi parce que et bien on mettra tous les panneaux photovoltaïques dans les pays du sud où il y a beaucoup de soleil on n'en mettra pas dans le sud de l'Allemagne voilà même si c'est l'endroit le plus ensoleillé de l'Allemagne mais dans les pays du sud européen et les éoliennes on en mettra beaucoup dans la mer baltique du nord parce que là l'intermittence vous voyez le problème des énergies renouvelables c'est leur intermittence et en mer baltique il paraît que le vent il souffle 90 jours sur 100 donc vous voyez donc c'est vrai qu'il y a intérêt à traiter à la fois sur la question d'optimisation et des optimisations des physiques et en même temps sur l'optimisation financière parce que nous avons si nous agissions collectivement nous pourrions mobiliser la banque européenne d'investissement et faire pression sur la banque centrale européenne pour qu'elle refinance des obligations etc donc vous voyez l'intérêt de ces politiques d'investissement et donc qui sont pour l'instant totalement ignorées et en tous les cas non mises en oeuvre par l'Union Européenne donc je termine conclusion et puis après on parle donc les politiques fiscales si je me résume les politiques fiscales et sociales sont des politiques par lesquelles vous l'avez compris les Etats membres entrent en concurrence les uns avec les autres et débouchent donc sur le dumping fiscal et social la politique budgétaire jusqu'à maintenant n'a pas débouché sur une politique d'investissement commune notamment dans cette question essentielle de la transition écologique or vous voyez bien je vous ai dit j'ai insisté au début dans les débuts du traité de Rome on a été capable de faire la communauté européenne du charbon et de l'acier c'était pas facile de mettre en commun le charbon et l'acier dans les années 50 ensuite la politique agricole commune la politique régionale et aujourd'hui alors sur une question essentielle pour l'humanité on fait pas de politique commune et donc il y a un troisième problème qui est sous-jacent à tout ça c'est que les parlements nationaux encore plus les citoyens demeurent éloignés de la construction européenne et donc vous voyez bien que face à toutes ces dynamiques régressives, concurrence sociale, fiscale, absence de politique commune et bien les réactions sont le repli nationaliste et identitaire on le voit partout pourquoi parce que l'Europe c'est quoi l'Europe aujourd'hui si c'est pour faire de la concurrence sociale donc détruire les acquis forcément c'est pas très mobilisateur donc dans ce contexte il y a toute une série de défis si on veut relancer la construction européenne moi j'en vois au moins deux pour aller vite le défi économique et social donc la construction de politiques coopératives sur un certain nombre de questions clés la transition écologique, les migrations la convergence économique et sociale et puis le défi démocratique parce qu'aujourd'hui le processus de décision il est on l'a vu le rôle du parlement européen a grandi mais il est que au maximum dans la co-décision il a pas le droit d'initiative et les parlements nationaux sont totalement à l'écart sans parler des citoyens lambda donc comment aujourd'hui la question qui se pose c'est comment on dépasse ces blocages notamment ceux liés à la règle de l'unanimité est-ce qu'il est encore possible de concevoir une transformation positive de l'Union Européenne à 27 Etats membres moi personnellement j'ai des doutes mais là je passe de mon statut d'économiste à son citoyen le même que le vôtre donc voilà j'ai des doutes à 27 Etats membres et donc voilà je m'interroge et je me dis est-ce que la voie de sortie c'est pas de créer des coopérations entre Etats membres volontaires parce que je ne vois pas d'issue à 27 surtout que les clivages se sont accentués au cours du temps voilà mais ça c'est des interrogations que j'ai à partir de cette analyse que j'ai essayé de vous présenter dans un temps encore j'espère que j'ai quand même été à peu près clair mais après il y a les questions voilà les questions vous voyez bien elles sont extrêmement difficiles à régler et elles se posent à l'intérieur de voilà de chacun de nous j'arrête là et je vous donne la parole merci bon voilà si quelqu'un veut parler alors on parle comme ça je vais prendre quand même un papier s'il y a des attendez excusez moi je cherche mon crayon je cherche un papier pour noter les questions quand même voilà allez-y allez-y vous avez dit qu'il y avait 500 000 travailleurs détachés en France oui est-ce que ça veut dire qu'il y aurait 500 000 chômeurs de moins si cela n'était pas possible ou est-ce que c'est plus compliqué que ça oui on fait à nous deux trois questions s'il y en a oui qui n'est pas de l'union européenne allez de quel pays non je suis algérienne en fait l'Afrique ah ben c'est oui oui je sais pas j'allais dire je voulais parler d'une éventuelle union africaine peut-être plus ça parce que c'est vous voyez ça c'est un état ou non est-ce que ce sera de notre intérêt ou non ce n'est pas pour le savoir et pourquoi est-ce que la Turquie n'est pas partie de l'union européenne oui est-ce que pour quelle raison exactement est-ce qu'il y a des raisons religieuses ou combien de mal non non mais on va essayer on va essayer d'être d'être honnête je n'ai pas forcément la réponse à tout oui allez-y pardon au bout des moments quand vous étiez en train de parler j'ai ressenti comme si vous êtes pas trop comme si vous êtes en vénant de l'union européenne j'ai appelé ça analyse critique j'avais dit ouais 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 mais ah bah oui pour être clair et pour bien connaître le termeur il y a deux ans trois ans il était fermement convaincu de l'intérêt de l'union européenne depuis il a évolué je n'ai pas le temps que vous étiez d'avis mais il a il a un regard plus critique ouais davantage critique et éclair voilà dans quel point est-ce que vous voyez une éventuelle une européenne à l'état et sur le débat euh bon donc oui 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 ok je vais dire de bon moi c'est différent ouais comment ça se fait que ta chair a pu imposer elle arrivait en fait ils sont arrivés quand même après les autres il y avait quand même de l'or qui n'était pas un indécis alors là moi je ne comprends pas bon voilà euh ouais alors donc oui je vais revenir un peu là dessus mais on va je vais les reprendre dans l'ordre hein vite pour qu'on puisse on va pas dire que je vous de l'heure c'est une trappe non 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 bon alors attendez Sam oui le fait effectivement que les entreprises payent les charges sociales dans le pays d'origine c'est quand même aussi quelque part je n'ai pas une mutualisation mais une façon d'aider des pays qui sont entre guillemets un peu en arrière pour monter le statut social chez eux oui bien sûr oui oui sinon que l'entreprise nationale il y a deux ans employé lui-même lui-même à la guerre des charges au travers de ces entreprises de transport oui 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 non 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 mais aujourd'hui c'est 10-12 000 qu'une entreprise nationale que les entreprises du secteur privé c'est pas bien mais que les états donc les entreprises nationales qui jouent à ça je ne dis pas que c'est bien non 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 ok je vais en dire un mot oui 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 euh allez-y 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 les états ils ont acheté la dette ils ont acheté la dette et ça a fait la marasme économique parce que l'économie est tournée mais au travers de ça quand même on sait que les banques elles ont remonté leurs finances oui mais pas donc elles elles ont réussi quand même à avec l'économie en arrière je crois qu'il y a une relation et oui 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 et l'autre souci c'est que bon maintenant l'économie est elle dit qu'elle elle se trouve dans le Canada tout ça et alors quelle est l'idée de son roi quand elle est au sein du OPN comment elle dit cela puisque maintenant elle dit qu'elle a l'autre 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 alors je après parce que sinon je te laisse là t'inquiète pas mais je parce que je veux traiter ça dans les temps je veux d'abord les questions disons ponctuelles ou de précision le Royaume-Uni d'abord le Royaume-Uni il dit ça c'est le slogan du Brexit il dit je vais traiter je vais revenir au Commonwealth c'est une illusion plus de 60% des échanges du Royaume-Uni se font avec les pays de l'Union Européenne donc d'une manière ou d'une autre je veux dire s'ils décident de ne plus rester dans le marché commun dans l'union douanière etc. il va énormément perdre dans un premier temps il faut quand même le savoir ça c'est de la rhétorique c'est le c'est comme si nous on disait on va revenir à l'empire colonial la grandeur de la France autant des etc. ça ça fait plaisir à certains électorats britanniques mais c'est pas la réalité la réalité c'est qu'ils vont souffrir quand même puisque leurs échanges sont étroitement liés donc s'ils payent des droits de douane ça va alourdir leurs factures c'est un premier point la question des banques les banques elles se sont remplis parce que les Etats les ont déchargées de toutes les créances douteuses les créances douteuses c'est à dire toutes les créances tous ces titres qui étaient la contrepartie du marché immobilier et qu'elles détenaient tous ces titres ils étaient invondables et donc les Etats les leur ont rachetés et donc ils ont renfloué les banques ils les ont mis en situation d'être ensuite de nouveau compétitives voilà c'est tout c'est simplement ça a été un sauvetage de ces banques et après elles ont il faut savoir elles ont souffert un peu de l'activité économique en baisse mais l'essentiel aujourd'hui et c'est ça le changement par rapport aux années 80 60% de l'activité des banques c'est plus les activités de dépôt crédit 60% des grandes je parle des grandes banques françaises ou les grandes banques européennes 60% c'est des activités financières donc c'est de l'achat vente de titres financiers mais dans le monde entier donc voilà on les a renfloués et après elles ont continué à jouer leurs jeux financiers comme si rien n'était comment non elles n'ont rien remboursé non 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 mais oui mais non on a racheté le pire ça a été le le cas de la Grèce la Grèce en grande difficulté en 2010 donc les états négocient difficilement un plan d'aide les autres états membres un plan d'aide à la Grèce le plan d'aide à la Grèce il transforme la dette des banques en dette d'état pourquoi parce que le plan d'aide il est utilisé à 90% pour racheter les créances des banques et éviter qu'elles se cassent la gueule en Grèce donc on rachète les créances douteuses de la Grèce les créances déficientes on remet en état les banques c'est essentiellement des banques d'Europe de l'Ouest qui sont présentes en Grèce donc on les sauve en Grèce et qui c'est qui va payer ensuite le plan d'aide c'est l'état grec l'état grec donc on lui donne un plan pour racheter les créances des banques sauver les banques mais après le plan d'aide il faut le rembourser c'est l'état grec qui le rembourse aux autres états en instaurant l'austérité dramatique en Grèce bon j'insiste pas parce que si je réponds à toutes les questions je viendrai en dernier sur cette chaire qui a imposé son truc parce que ça mérite un petit détour historique la critique aussi ça je vais venir après ces deux questions plus de fond les 500 000 travailleurs détachés 500 000 de chômeurs en moins c'est pas aussi direct que ça pourquoi parce que ça veut pas dire à un moment donné les travailleurs détachés ils sont utilisés dans un certain nombre d'activités extrêmement précises qui sont essentiellement le transport le bâtiment l'hôtellerie restauration bon il y a une partie des demandeurs d'emploi français qui sont susceptibles qui seraient susceptibles de remplir ces postes mais pas à l'équivalent de 500 000 il faut être clair là-dessus sauf après formation etc ok donc c'est pas il y a jamais une automaticité aussi aussi forte que ça il faut être il faut être il faut être correct je suis d'accord avec l'idée le fait que nous payons que les entreprises qui utilisent du travail détaché paient des cotisations sociales à la Pologne ou à la Roumanie quelque part contribue à disons à l'amélioration de l'activité économique générale en Pologne et en Roumanie ok à un moment donné et pas que ça d'ailleurs dans l'Union Européenne il y a les politiques régionales etc mais justement compte tenu de cette espèce d'acquis il faut aussi que les c'est un donnant donnant il faut aussi que les états de l'Est acceptent de progressivement hausser leur niveau de cotisations sociales progressivement il ne s'agit pas de demain matin encore une fois mais de montrer qu'on est dans un chemin c'est ça le problème aujourd'hui moi je si vous voulez je peux très bien comprendre qu'à un moment donné il y a un état de fait qui crée des différences sociales préjudiciables mais si on me dit il y a un chemin et que nous sommes d'accord pour parcourir ce chemin vers une convergence ça change tout au lieu de ça aujourd'hui c'est le contraire on ne dit pas il y a un chemin pour aller vers la convergence c'est à dire qu'on s'appuie sur les différences pour les accentuer donc voilà sur l'histoire de la Turquie bon l'histoire de la Turquie c'est pas du tout c'est pas des questions c'est pas des questions religieuses je pense pas hein pas essentiellement en tout cas peut-être que ça joue dans la dans l'inconscient des négociateurs mais je pense pas que ça soit important parce que il y a aussi des pays où il y a des minorités musulmanes dans l'actuelle l'Union Européenne je pense que la Turquie c'est à une autre échelle simplement je crois que c'est encore un degré le risque c'est un degré de concurrence sociale et fiscale encore plus grand vu la dimension de la Turquie que la Pologne ou la Roumanie c'est ça le risque c'est que de dire là on a un réservoir et donc on arrive on aura encore beaucoup plus de mal à faire à faire converger et puis il y a quand même aussi un problème plus général moi je veux bien qu'on il y a déjà beaucoup de questions à se poser sur le fait que nous ayons élargi dans un délai aussi rapide l'Union Européenne de l'Ouest aux pays de l'Est ça méritait quand même sans doute un chemin un peu plus long voilà et donc si vous voulez si je dis ça c'est pas pour dire demain matin on va faire venir la Turquie je veux dire si on veut arriver justement si on veut pas que l'Union Européenne ça soit uniquement un territoire de concurrence entre les Etats parce que la concurrence entre les Etats on le voit tous les jours en ce moment c'est la montée du nationalisme à un moment donné donc si on veut que ça soit des politiques communes qui élèvent le niveau de coopération qui élèvent le niveau de vie dans le moyen terme il faut être très prudent dans les conditions d'accueil voilà c'est tout donc moi j'ai rien de spécialement contre la Turquie mais je dis attends non on est pas capable aujourd'hui de gérer des politiques communes de créer de l'harmonisation fiscale et sociale à l'intérieur de l'Union Européenne et ce que je disais en fin de conclusion c'est sans doute que si on veut sauver l'Union Européenne et on sera obligé de passer par des politiques de coopération renforcées entre un certain nombre d'Etats membres et sans doute pas à 27 donc c'est pas pour dire demain on va prendre la Turquie parce que alors là je veux dire ça sera encore beaucoup plus difficile d'arriver à converger et surtout en plus avec le gouvernement turc qu'il y a à l'heure actuelle donc ça, ça serait une raison supplémentaire pour moi mais alors après la question de l'Union africaine là j'ai pas le temps de développer mais je crois qu'il est je parlais de très de territoire à la fin de dire de faire des politiques communes entre un certain nombre d'Etats membres et moi je crois que dans les 50 ans qui viennent une des questions clés vu le le positionnement géographique des uns et des autres c'est une coopération renforcée avec l'Union africaine ce qui suppose que l'Afrique ou un certain nombre d'Etats africains coopèrent entre eux et soient capables de construire ça qui est un énorme problème quand même, il faut le dire là on est entre nous, on se parle je ne suis pas en train de faire un meeting donc il faut qu'il y ait ça pour pouvoir traiter mais moi je suis absolument convaincu que pour traiter par exemple la question des migrations on ne peut le traiter que dans un cadre si on veut éviter qu'on se tape tous sur la figure à un moment ou à un autre et on ne peut le traiter que dans un cadre coopératif global, qui englobe tous les aspects du problème qui et donc le partenaire immédiat en plus avec et cette question elle elle a d'autant plus d'importance que le le seul continent alors il y a des exceptions dans le continent mais qui n'ait pas fait sa transition démographique c'est à dire qu'il ne soit pas arrivé en gros à un taux de à une baisse assez importante du taux de fécondité c'est l'Afrique donc il y a aussi cette question là qui est derrière et cette question là on aura à la traiter donc il vaut mieux la traiter en coopération moi je pense toujours que la coopération c'est beaucoup mieux que la concurrence parce que c'est ça qui permet de traiter les problèmes sur le moyen sur long terme sans éviter de on sait que la question migratoire c'est une question épidermique aujourd'hui dans les pays de l'Europe mais si on en reste à ce niveau là et en bouclant les frontières on ne fait pas disparaître le nationalisme au contraire donc c'est plutôt en créant un cadre de coopération de moyen et long terme mais ça c'est des mots encore une fois ça veut dire qu'en face on a aussi des partenaires donc voilà alors après je dis je suis critique vous avez bien compris parce que moi je pense que la comment dire la concurrence sociale, fiscale, l'absence de politique commune ça amène à la désagrégation de l'Union Européenne et ça amène à la montée du nationalisme donc on le voit bien comment voulez-vous que l'individu lambda il ait confiance en Europe quand il voit que l'Europe ça produit de la concurrence sociale, fiscale qu'on parle tous les jours de la transition écologique qu'on est incapable de la mettre en oeuvre en commun donc comment voulez-vous donner confiance à l'autre donc c'est pour ça que je suis critique alors que je dis il y a d'immenses possibilités et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on raisonne à moyen et long terme on se dit bon la France toute seule ça va pas peser lourd dans 50 ans donc il vaut mieux essayer de construire des coopérations positives avec ses voisins mais bon en même temps on voit que c'est voilà c'est pour ça que je suis critique parce que je vois le je vois où progressivement s'installer de plus en plus ce dumping fiscal, social etc. et c'est pas ça dont je rêve pour l'Union Européenne maintenant comment en sortir c'est toute la question j'ai pas la recette magique je suis comme vous là, je m'interroge c'est pour ça que je dis moi je pense aujourd'hui que c'est des coopérations et on voit bien que même avec l'Allemagne un seul pays on a du mal on a du mal et donc mais c'est pourtant dans ce sens-là qu'il faudrait aller l'autre point donc Thatcher elle a pris le pouvoir parce que la France a lâché et rappelez-vous si on fait un tout petit peu d'histoire dans les années ça ça se passe dans les années 80 nous sommes encore 12 dans l'Union Européenne nous sommes pas 27 ou 28 nous sommes 12 et le poids de la France politiquement et économiquement il est colossal et donc en 80 il y a le gouvernement de la gauche en France et le gouvernement de la gauche il est à contre-courant de l'évolution du monde en 81 pourquoi parce que l'évolution du monde c'est Thatcher 79 c'est Reagan 1980 et c'est une autre logique qui va s'imposer à l'échelle du monde donc la France est à contre-courant et donc la question qui va se poser en 1983 au moment du tournant de la politique de ce gouvernement c'est de dire comment on continue ou pas notre politique sociale etc. alors que nous sommes à contre-courant comment on peut la continuer et cette question là elle est cruciale et ça ça on s'en rappelle mais c'est maintenant c'est redit dans les mémoires d'Atali de Mitterrand etc. 83 le gouvernement de la gauche il est divisé sur l'appartenant est-ce qu'on sort ou pas de ce qu'on j'en ai pas parlé aujourd'hui j'ai pas eu le temps du système monétaire européen le système monétaire européen c'est un système commun de gestion des monnaies des parités des monnaies donc et sortir du système monétaire européen c'est pas pour quitter l'Europe à l'époque la question elle se pose pas comme ça elle se pose dans un premier temps sur le plan économique c'est à dire si je sors du système monétaire européen je me donne quelques marges de manoeuvre de court terme en dévaluant ce qui est à l'intérieur du système monétaire européen je ne peux pas faire ou mal difficilement donc là je sors donc je dévalue la monnaie ce qui me redonne des marges de manoeuvre vis-à-vis des autres vis-à-vis des autres états ça c'est le premier plan sur le compte et surtout en sortant du système monétaire européen j'affirme une volonté politique par rapport à la politique que je conduis et donc on est 12 à l'époque et donc la France qui sort du système monétaire européen et qui dit je sors pour cette raison là voilà sauf que Mitterrand va choisir de rester donc ça on pourrait discuter éternellement c'est passé de toute façon on n'y changera rien c'est comme quand on discute est-ce que Tsipras il a bien fait d'accepter le plan ou pas c'est compliqué sinon c'est pas totalement différent parce que Varoufakis par exemple il a dit non on n'accepte pas le plan voilà donc non non c'est pas forcément totalement différent donc en tous les cas il choisit de rester et rester trois ans après c'est le marché unique c'est le traité de l'acte unique de 1986 et donc le traité de l'acte unique de 1986 comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure c'est vraiment la conception d'un grand marché c'est la conception que défendait cette chaire depuis le début elle a dit moi je rentre dans l'Union Européenne et je rentre au gouvernement d'abord je veux que you give my money back c'est à dire que je reçoive autant que ce que je donne et en même temps il est hors de question de construire je mettrais mon veto à construire des politiques communes donc si vous voulez là on était dans un rapport de force politique si on voulait imposer des politiques communes et notamment des politiques puisque c'était ça qui était dans l'air du temps du gouvernement de Mitterrand de l'époque c'était d'imposer des politiques sociales il fallait jouer aussi le rapport de force politique et on était dans une position où on n'était pas 27 et où la France n'était pas dans la situation économique où elle sait depuis 20 ans malheureusement sa position industrielle, économique s'est beaucoup dégradée voilà, c'est tout et donc ça cherche à gagner et après, donc on a dit un petit hochet on va dire on va faire une politique sociale mais bon, c'est pas possible on peut pas à la fois à l'époque avoir le marché unique et la politique voilà, bon De Gaulle a dit que c'était pas en raison il n'est pas en anglais non, ça aurait été un autre peut-être mais en tous les cas De Gaulle il avait un truc c'est qu'à un moment donné il a fait jouer le rapport de force la politique de la chaise vide c'est-à-dire qu'il a dit bon, je ne me retire pas de l'Union Européenne mais politique de la chaise vide je ne participe plus au processus de décision ça veut dire qu'à un moment donné le processus est en panne voilà, et alors à 27 peut-être que maintenant tout le monde s'en foutrait j'en sais rien mais à 12 en tous les cas dans les années 80 on ne s'en foutait pas voilà bon merci Bernard oui merci à vous pour celles et ceux qui veulent avoir des informations sur les activités de l'université de l'université de l'université envoyez-moi un mail à l'adresse qui est indiquée derrière les plaquettes je vous inscris sur la liste de diffusion dont vous recevrez toutes les invitations même si vous n'avez pas Facebook merci encore et j'espère à bientôt merci 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 merci